Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le couple Pélissard qui est depuis plusieurs jours au cœur d'une grosse polémique. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais Amandine et Alexandre Pélissard, que l'on avait découvert dans l'émission de TF1 Familles Nombreuses, a récemment décidé de se lancer dans le X. Le couple a créé un compte mime sur lequel ils diffusent des vidéos pour adultes. Récemment, Jeremstar a tourné une vidéo chez Amandine et Alexandre et certaines séquences ont profondément choqué les internautes. Ils ont par exemple été très étonnés de voir que le couple tournait leurs vidéos sur le canapé familial, dans lequel étaient d'ailleurs cachés leurs objets coquins. Cette nouvelle entre guillemets carrière a fait énormément parler et Amandine et Alexandre ont été invités plusieurs fois sur Touche pas mon poste pour en parler. Il y a quelques jours, le couple a fait un live sur Instagram dans lequel ils réagissent à toute cette polémique et font une grosse mise au point. Leur fils aîné, Léo, est également intervenu dans ce live. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Non plus, c'est pas ça. Ah, là, non, non plus. Je ne suis pas douée, moi, c'est terrible. Coucou. Ah oui, c'est bon. Excusez-moi, je réglais. Hello, hello. Bon, alors, je vous laisse arriver. Je vais vous laisser arriver tranquillement. Et en fait, voilà, je vous dis, là, dans un premier temps, on fait le choix de désactiver les commentaires pour ne pas que ça parte dans tous les sens, en fait, parce que nous, on a des choses à dire qu'on veut dire. Donc, on préfère pouvoir les dire dans les meilleures conditions et ne pas, en fait, être, ben voilà, être assujettis à tous les commentaires qui s'entremêlent et s'entrecroisent et voilà. Il y a des trop de commentaires, hein. Voilà, bon, ceux qui veulent se lâcher, allez sur Twitter. C'est fait pour vous. Gros, bien vous fasse. Non, là, comme ça, on va pouvoir dire ce qu'on veut dire. Donc, voilà, on vous laisse arriver pendant cinq minutes et on a quand même un peu regardé, on a un peu analysé, enfin, regardez, on a un peu analysé, en fait, vraiment les points à reprendre, à recadrer et surtout dire ce qu'on pense. Parce que vous savez que nous, on discompense. En plus, on n'est absolument pas, enfin, je veux dire, il n'y a même pas matière à débattre, en fait. Enfin, voilà, ce qu'on fait, on l'assume et on continuera de le faire. C'est clair. Et voilà, nous, on n'est pas hors la loi. Les gens qui sont hors la loi, ce sont les autres, pas nous. Donc, tout ça, on va y venir. Comme je vous dis, on va reprendre point par point du début jusqu'à maintenant. Là, on part sur Paris demain, justement, pour... Ah, tu ramènes ton plateau, toi ? Donc, on va reprendre, justement, point par point depuis le début, tout ce qui est dit. On voit énormément aussi de messages de soutien de gens, vraiment bienveillants. Et heureusement, parce qu'on se rend compte que l'être humain, bon, vous savez déjà, vous savez, c'est ce qu'on se dit. Nous, on s'entoure très peu. On est très, très peu entourés. On s'entoure très peu. On a vraiment fait une rasia autour de nous. Et on sait que les gens qui sont autour de nous, par contre, au moins, on peut compter sur eux, quoi. C'est clair. Et en fait, les seules choses dont on a besoin pour être heureux, finalement, et vous tous, c'est la même chose, croyez-moi, c'est vraiment la famille. La famille, oui, ça c'est peut-être que c'est important. C'est l'essentiel, la famille, les amis, les quelques amis. Et sinon, on se rend compte que les gens sont souvent très mal attentionnés et clairement, voilà, et clairement véreux. Ce sont vraiment des... L'être humain est fait, je ne sais pas comment, en fait. Je ne sais pas, je pense qu'on n'a pas tous la même origine ADN. Ça, c'est à la base, à la création du monde, je vous parle. Parce que vraiment, on est outré de voir à quel point, et les gens s'approprient notre vie et spéculent dessus. Parce que bon, ça dénonce, mais ça spécule dessus quand même. Voilà, ça dénonce, c'est outré, c'est tout ça. Mais on voit que, tiens, putain, on fait une vidéo sur eux, dis donc, waouh, on a fait 200 000, 300 000, 500 000, un million. Bon, on va en refaire d'autres. Puis plus on en fait, plus on fait des vues. Donc, vous voyez, il y a un paradoxe quand même dans le comportement. Nous, on est constant dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait. En fait, notre comportement est cohérent avec nos propos. Là, on se rend bien compte que ce mouvement de masse, de haine, est totalement, est disproportionné, est discoursu. Parce qu'en fait, les gens, enfin, les haters ne comprennent pas, ne cautionnent pas, mais par contre, nous utilisent pour faire des vues, gagner un peu d'oseille au passage. Vous voyez ou pas ? Bon, il y a matière à discuter là-dessus aussi. Comme beaucoup de monde, et puis même des gens qu'on connaît, proches. Oui, non, oui, même un ami proche. Bon, pas Jerem, parce que Jerem, Jerem, c'est le sang, c'est la famille, c'est mon frère. Lui, on n'y touche pas. Bref. Mais ouais, vraiment, même des gens qu'on n'aurait pas à soupçonner, en fait, ça met à faire des vidéos TikTok, ils en font une, ils voient que ça marche, alors que vous voyez que d'habitude, ils ne font pas de vues. Regardez par tuosé sur TikTok un peu comment les gens se comportent. C'est là qu'il y a un vrai problème. Ensuite, donc, pourquoi on a commencé à se lancer dans le X ? Il y a Léo qui est là ? Pourquoi t'es là ? Il y a eu beau jour. Tu veux rester là ? Il a mangé son petit plateau, il a mangé sa cuisine, tu veux rester là, toi ? Non, je vais venir dire bonjour. Il écoutait, il est curieux. Il veut dire bonjour. Et il fallait qu'on parle, vous et moi. En plus, je voulais parler de toi après. Vous savez quoi ? Je vais vous le laisser, c'est mieux. Il va vous dire lui-même ce qu'il a à vous dire. C'est pour vous dire vite fait, parce que moi, je traîne beaucoup sur Twitter un peu. Et on voit beaucoup de gens quand même qui disent des choses. Qui parlent à ta place. Voilà, c'est ça, qui parlent à la place, qui croient nous connaître et tout, alors que non. En fait, moi, je vais vous dire. Moi, mes parents, ils ont décidé de faire ça. Ils m'en ont parlé avant. J'ai dit que, ouais, s'ils avaient envie de faire ça, qu'ils pensaient s'épanouir dans ce domaine-là, tant mieux pour eux. Et puis c'est cool. Et puis je peux voir qu'ils aiment ce qu'ils font, qu'ils s'épanouissent dans ce qu'ils font. Et puis que ça les réussit bien. Ils sont contents de faire ce qu'ils font. Et puis moi, s'ils sont contents, s'ils font ce qu'ils veulent, quoi. C'est eux, c'est leur choix. Et puis moi, je respecte totalement. Et je suis content. S'ils sont heureux de faire ce qu'ils font, je suis heureux pour eux. Et puis pour toutes les personnes qui disent que c'est compliqué après pour les gamins, que moi, surtout, je suis à un âge où j'aurais pu être touché par le harcèlement, par les moqueries, tout ça. Mais il n'y a rien de tout ça, quoi. C'est pour ça qu'il faut arrêter de croire qu'on nous oblige, qu'on nous a fait ça sans nous obliger, sans nous en parler. Non, il n'y a rien de tout ça. Moi, je suis content. Je suis content pour mes parents. Les petits sont contents. Ils vivent tranquillement, comme d'habitude. Il n'y a rien qu'à changer. Et nous, on est épanouis dans notre vie. Mais ils sont épanouis dans leur milieu professionnel. Donc c'est bien pour tout le monde. que je ne vois pas... Il faut arrêter de se mettre à notre place, de parler pour nous. Et puis, voilà. On ne nous connaît pas. Ce sont des gens qui ne nous connaissent pas. Et le pire, c'est que les gens qui nous connaissent vraiment, je pense qu'on peut quand même dire que les gens, le peu de gens qui nous côtoient, parce qu'on ne côtoie peu de personnes, les gens qui nous connaissent vraiment, ils savent qu'il n'y a rien à changer chez nous, en fait. On est toujours les mêmes parents. Et c'est vrai que ce qui revient beaucoup, c'est surtout à ton sujet à toi, par rapport au harcèlement. Alors déjà, à l'époque des familles nombreuses, parce que j'avais un caractère de merde, parce que ça, soit disant, il allait être harcelé. T'as déjà été harcelé, t'as dû t'emmerder ? Non, mais moi, je n'ai jamais eu deux mêmes sortes de problèmes. Et les choses, on les dit chez nous. On les pose, on les dit. On se parle. Chez nous, il y a une liberté de parole. Du coup, dès qu'il y a un truc, on se parle, on s'explique les choses et puis on trouve un moyen de faire en sorte que tout aille bien. Et puis jusque-là, tout va bien. C'est pour ça, il faut arrêter d'exagérer les choses, de toujours avoir le mauvais côté des choses ou quoi que ce soit. Ils ne font rien de mal, ils sont contents. Ils font ça ensemble. Donc voilà, il faut arrêter de critiquer, de donner un avis négatif, de se mettre à notre place pour rien. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Et sinon, prochain tuto saucisson, bientôt ! Prochaine tuto saucisson, et oui. En plus, il va nous rejoindre à Paris mardi. Donc voilà, on ferait un tuto saucisson. On va que depuis Paris, ça risque d'être compliqué. On trouvera un resto qui... Il faut aller à Lyon. Ah si, on va se faire un plateau. On va pas aller, on va à Paris. Ah oui, on va se faire un plateau apéro. C'est vrai, avec du saucisson. Avec le bon saucisson, on va faire des dégustations. Voilà, ben voilà. On va faire des dégustations. Non, mais je pense que, ouais, vraiment, il faut recadrer les choses, en fait. Je pense que le mot, en fait, la phrase à dire, c'est vraiment, faites l'amour par la guerre, mais arrêtez les réseaux sociaux. Ça prend des proportions, mais on ressent, en fait, le harcèlement de masse, les attaques de masse, et ça génère... En fait, les gens qui commencent à t'harceler vont fédérer d'autres harceleurs. Et c'est ces gens-là, les gens dangereux, en fait. Parce que, quand on voit qu'en plus, beaucoup sont pères, mères de famille, et du coup, éduquent des enfants. Donc, quand t'éduques tes enfants, dans l'irrespect de l'autre, dans l'intolérance, dans les insultes, dans les attaques gratuites, et injustifiées, parce que, encore une fois, on vous connaît pas, vous nous connaissez pas. En fait, vous n'avez pas à nous juger. Nous, on n'a jamais changé. Je pense qu'il y a une chose qu'on ne peut pas nous enlever à nous, où la famille Pélissard, c'est que depuis le début, même si j'ai des extensions en paille, et du Botox sur le front, et de l'acide sur les lèvres, mon tempérament n'a jamais changé, celui de mon mari non plus. Donc, à un moment donné, il faut quand même arrêter les conneries. Les gens te jugent. Et voilà, un commentaire en général, en général, en général, en général, et encore une fois, les gens, ils voient qu'ils font du beurre sur ta gueule. Donc, hop, ils continuent, ils continuent, ils continuent. Et c'est une boucle sans fin. Et moi, je trouve que c'est ça qui est dangereux. C'est vraiment ça qui est dangereux. Je vais vous donner un exemple concret. Un concret qui va parler à tout le monde, en tout cas, tous ceux qui ont plus de 20 ans, ou même plus de 30 ans. Clara Morgan. Clara Morgan a fait du X pendant des années avec son mari uniquement. Elle n'a jamais eu de rapport avec d'autres hommes, mais à l'époque, elle n'avait pas les réseaux sociaux. Donc, elle n'a pas eu tout cet élan de haine fédéré autour de ça, de cette pratique-là. Nous, notre métier, il est légal. On paye des impôts. Ah oui, l'État français prend sa part du gâteau. On paye des impôts. On est imposable. C'est un métier légal. Il y a un code métier dessus. Enfin, voilà. On est complètement dans nos droits. Les délinquants, ce ne sont pas nous. Parce qu'en fait, il faut appeler les services sociaux. Mais qui vient les services sociaux, en fait ? Pour faire quoi ? Nous, on n'a jamais changé. Nous, nos enfants, ils sont enlevés toujours de la même façon. Ils viennent à la maison, ils vont voir que tout va bien. Les gamins, ils n'ont jamais eu un quotidien qui a changé. Vous savez, nous, on travaille quand il n'y a pas nos enfants. Quand ils ne sont pas là ou la nuit, quand ils dorment. Quand je vois, quand j'entends me dire « Ils baissent la nuit quand leurs enfants dorment. » Parce que vous, vous baissez quand, au juste ? Vous baissez devant vos enfants ? Non. Donc, il est où le problème ? Quand je vois dire « Ah là là, ils font des côtes-nus sur leur carnappé ou dans leur lit. » Mais vous faites ça, vous, vous, je ne sais pas. Ou vous ne baissez plus. Une fois que vous avez fait des enfants, c'est fini. Vous devenez puritain. Et vous ne baissez plus. Vous avez une cabane au fond du jardin. Il faut arrêter, en fait. de diaboliser, ce qui n'a rien de diabolique, en fait. Il faut arrêter. Alors oui, on monétise. On monétise nos rapports intimes. Voilà. On va appeler ça, on va appeler un chat, un chat. On va se parler, franchement. Avec ma femme, c'est tout. Moi, mon mari, mon mari, moi. Point barre. Combien il y a de couples qui divorcent à cause de problèmes de cul ? Clairement. Parlons franchement. Il est 21h50. J'ose espérer que les parents parfaits, vos enfants ne sont pas devant leur téléphone à cette heure-là. N'est-ce pas ? Mais je suppose que vous êtes des parents parfaits. Voilà. Donc, clairement, combien de couples divorcent ? On a deux divorces sur trois en France. Croyez-moi, est vrai ou faux ? Au départ, le problème, il est quoi ? Il est sexuel. Donc, des fois, vous savez, il faut peut-être juste se parler un peu plus dans le couple, s'ouvrir un peu plus, ouvrir un peu ses chakras et un peu fermer la boîte à conneries qu'on a tous dans un coin de notre cerveau, parce qu'on a tous un côté con. Donc, les gens parfaits, en fait, arrêtez parce que vous n'êtes pas parfaits. Et puis, la plupart qui viennent un peu déplorer, raconter, stigmatiser les choses, faire un amalgame entre notre activité professionnelle et notre vie de famille. Mais redescendez sur terre, les gens, en fait, arrêtez. Notre vie de famille, elle n'a pas changé. Nos enfants, tout de suite, forcément, ils vont être harcelés. Non. Forcément, ils vont voir sur Google. Non. Alors, je vais vous dire un truc, par rapport à Google, pareil, simple comme bonjour, comme un plus un fond deux. Dans Google, vous ne tombez pas par hasard, ce que je vois tous les TikToks. Enfin, on voit, on nous dit. Parce que nous, encore une fois, on ne s'attarde pas la dessus. On a vraiment de choses à foutre. On a des journées très remplies, des soirées très remplies, parce qu'on travaille beaucoup la nuit. Voilà, vous le savez. Donc, on est bien occupés. Et, en fait, on voit beaucoup, en fait, des propos, en fait, par rapport au contenu qui tombent du sel sur Google. Alors, non. Sur Google, ceux qui les trouvent, c'est qu'ils les cherchent. Vous tapez Pélissard, Alexandre Pélissard, Amandine Pélissard, Femme Pélissard, vous n'aurez pas de contenu X qui vous tombe sous le nez. Néanmoins, ceux qui te mettent des mots-clés. Donc, évidemment, des mots qui vont être équivoques. Vous cherchez... Sex tape, porno. Voilà, évidemment, vous êtes reconduits sur des sites porno. Mais taper porno sans Pélissard devant, vous êtes reconduits sur des sites porno aussi. Vous tapez sex tape sans Pélissard devant, vous êtes reconduits sur des sex tapes aussi. Et j'ajouterais à ça, c'est que tous ces gens-là, tous ces haters, tous ceux en gros qui se font chier dans leur vie, je pense qu'on devrait te redire le mot haters en français par je me fais chier dans ma vie donc j'emmerde les autres parce que le bonheur emmerde en fait. Le bonheur, la réussite, emmerde en France. Et je peux vous dire qu'en France, qu'on voit ça dans les autres pays européens, ça ne se passe pas comme ça. Enfin bref. Donc, tous ces haters qui prolifèrent toutes leurs attaques, toutes leurs calomnies, toutes leurs diffamations, parce qu'en plus, ils tiennent des propos diffamatoires, ils parlent à notre place, ils parlent au nom de nos enfants. Donc là, en fait, encore une fois, ils sont dans un délit puisque ça, c'est de la délinquance. Nous, on n'est pas des délinquants, c'est pour ça qu'on assume, qu'on le vit très bien d'ailleurs. On est très heureux. En fait, tous ces gens-là, en générant ce buzz, parce que nous, nous, on s'en bat les couilles, on fait notre vie, on ne fait jamais chez personne. Jamais on va emmerder les gens, nous, on est chez nous. On parle de personne, on fait chez personne. Après, les gens nous utilisent pour faire du buzz dessus parce que je ne sais pas pourquoi on fait cliquer. On est ce qu'on appelle des putaclics au niveau de la presse. Voilà, donc forcément, on fait cliquer. Donc, les gens nous utilisent pour générer leur propre buzz et leur propre rentabilité, en fait, au niveau de leur réseau. En fait, ils font de l'argent sur nous. En fait, voilà le côté très malsain de la chose. Donc, quand on voit ça, effectivement, il y a des petits malins qui viennent sur les plateformes privées, alors qu'il y a une charte, il y a des conditions d'utilisation très strictes, il est formulement interdit de faire fuiter des contenus. C'est interdit par la loi. Au même titre que vendre du shit est interdit, faire un braquage est interdit, tuer quelqu'un est interdit, violer quelqu'un est interdit. Il y en a qui le font. On est d'accord. Ces gens-là s'exposent à quoi ? Des poursuites. On est d'accord. Dès lors qu'ils se font au pécho, ils sont poursuivis. On est d'accord. Eh bien là, c'est pareil. Nous, on n'est pas hors la loi. Nous, on n'est pas des délinquants. Les délinquants, c'est ceux qui viennent prendre les contenus, qu'ils les achètent, qu'ils les divulguent. Là, toutes les vidéos et photos sont tracées. Exactement. Donc ça, les petits malins, ils ne le savent pas au début. Mais croyez-moi, quand ils se font pécho, ils ne le disent pas. Parce que le problème, c'est qu'avec les proportions que prend tout ça, il y a des fuites tous les jours. Parce que de plus en plus, ils se disent « Waouh, il y a de l'argent à se faire. On va aller revendre ça sur des sites porno Langueda. » Donc, en fait, nous, les plateformes, elles font un taf comme ça. Parce que du coup, forcément, vu qu'on fonctionne et vu que ça marche, on est en contact étroit avec les deux plateformes avec qui on travaille. Donc par WhatsApp, avec leur numéro direct. Et ils traquent. Ils traquent, ils traquent. Nous, on a des marqueurs médias qui sont activés. Donc automatiquement, les gens sont tracés par leur adresse IP, etc. Et sont retrouvés. Et tous les jours, moi, ils m'envoient le rapport avec tous les leaks. Donc les leaks, ça veut dire les fuites qui ont sauté. Tout ce qui a sauté, automatiquement, il y a les poursuites qui sont engagées. Et comme tous ces gens-là ont signé les conditions d'utilisation, les conditions légales en s'inscrivant, parce que pour s'inscrire, en plus, attention, c'est très cadré. Il faut vraiment vous présenter sa carte d'identité recto-versa pour faire une photo avec en plus une feuille écrite avec la date du jour pour une date de plateforme, la date du jour, le nom de la plateforme, le nom de son pseudo, etc. C'est très cadré. Ces gens-là sont automatiquement amendables et seront poursuivis. Donc oui, il y a des fuites. Mais il y a des fuites. Pourquoi ? Parce que je m'adresse aux haters, bande de bouffons, à faire toujours vos partages de cons, à aller harceler, à aller mal parler, à aller faire chier les gens qui ne vous demandent rien, qui ne vous connaissent pas, que vous ne connaissez pas. Mais bon, vous devez avoir des vies emmerdantes, donc du coup, ça vous distrait. Écoutez, tant mieux, si on vous distrait, j'ai envie de vous dire, on est dans le divertissement pour adultes, donc finalement, on reste dans le même domaine. Donc, grand bien vous fasse. Par contre, ce que vous faites, en alimentant tout ça, voilà, vous êtes aussi des délinquants, en fait. Ça, c'est de la délinquance. Ça, c'est de la délinquance. C'est un délit. Et je vous invite à aller lire les conditions d'utilisation des plateformes MIM et SWIM. C'est interdit par la loi. Donc, à un moment donné, je ne sais pas, apaiser vos cœurs, justement, peut-être tirer un coup, ça vous fera du bien. Au lieu d'écrire des commentaires, allez tirer un coup, ça vous fatiguera moins. Enfin, je ne sais pas vraiment parce que vous êtes des fatigués. Vous êtes des fatigués. Vraiment. Je m'intéresse encore une fois aux haters. Parce qu'après, on va quand même aborder le côté positif parce qu'il y en a. Oui, il y en a beaucoup. Mais voilà, je suis habite, si vous voulez vous dire quelque chose aussi, vous dire sa façon de penser aussi parce que, bon, c'est vrai que moi, je parle plus, ça a toujours été comme ça. Ça fait trois ans que vous nous connaissez, vous ne découvrez pas nos tempéraments. Je peux vous dire que je suis habite dans l'intimité, c'est un coquinou. Il sait parler. Il s'est très, très bien articulé. Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, bref, c'est timide. Voilà, il faut vraiment arrêter cette vague de haine qui prend des proportions. On ne demande rien à personne, nous, t'es non la paix en fait. C'est clair. On fait notre vie. On fait notre vie d'argent, on fait notre vie pro. Du coup, nous, on a réussi à faire un 2 en 1 comme la lessive et l'adoucissant. Vie de pro, vie pro, vie de couple. Lessive adoucissant, 2 en 1. Pro vie de couple, 2 en 1. Voilà. Et puis, on kiffe, on est hyper épanoui. Voilà, encore une fois, on a posé la question à notre gamin, bon, au seul qui est en âge de recevoir cette question-là. On lui dit, mais allez-y, mais allez-y. Et le jour où il avait mis son suite avec son truc d'anime à poil, c'était justement pour faire chier le monde. Parce que, bon, ben voilà, notre gamin, en fait, il est comme nous, en fait, il en a marre des cons qui parlent à notre place. Mais stop, mais stop, stop, stop. C'est clair. Les gens parfaits, les gens parfaits, les gens parfaits, ils ont toujours été parfaits, mais il faut arrêter. Il n'y a personne qui est parfait. Je veux dire, on a tous... La seule différence, c'est que nous, justement, on n'a rien à se reprocher, on assume tout. On assume, on revendique. Et moi, jamais, vous me verrez pleurer pour un commentaire ou vous me reverrez retourner ma veste. Encore tout à l'heure, tu as vu les commentaires que j'ai reçus ? Pas les commentaires, les messages privés. Parce que là, ça fait quelques jours, il y a des vagues de faux comptes qui se créent pour m'envoyer des messages. Mais attention à les messages. Tout à l'heure, c'était, ouais, t'es une pute, je vais te violer, je vais te tuer. Alors là, il faut me dire où est la légitimité du commentaire. Ou les nanas qui disent, ouais, à cause de toi, je suis obligé de savoir que mon mari, il n'est pas sur Mime. Bah, mec, meuf, occupe-toi de ton mari, en fait. Occupe-toi de lui, quoi. Je ne sais pas. Faites-tu ? Et dernière chose par rapport à ça, après, je vais laisser la parole à Alex. Il y a beaucoup de mamans qui sont sur Mime, sur Swim, sur toutes les plateformes privées de charme. Pourquoi tu es encore là, toi ? J'écoute. J'écoute. Il y a beaucoup de mamans issues du milieu de la télé qui sont sur Mime, sur Swim, et qu'on n'emmerde pas, tout simplement, pourquoi ? Parce qu'on n'en parle pas. Je ne sais pas pourquoi on parle de nous comme ça tout le temps, en fait. Quoi qu'on fasse, on parle toujours de nous. Il y a toujours 40 articles, 40 trucs. Parce qu'encore une fois, je pense qu'on est des putaclics pour la presse. Et ça, ça, c'est désolé on est à côté parce que nous, on ne provoque pas, on ne demande pas ça. Vraiment pas à nous faire notre vie et le reste, on s'en fout. Vous voyez, pendant plus d'un mois, je n'ai pas fait de contenu parce que j'ai eu le Covid, machin, après. Et je pense que toutes ces mamans-là, on ne les emmerde pas et quand on me dit oui, il y a des nanas, des influenceuses dont je ne citerai pas les noms, mais qui, elles, font des comptes insta à des bébés qui ne sont même pas venus au monde, là, je pense que là, par contre, là, il y a un vrai problème. Les gonzesses, là, qu'ont des gosses, ces mamans, puis qui viennent ouvrir leur gueule. On voit des bébés, des enfants qui, avant même, sortent de parler, font des placements de produits. Je pense que c'est autrement plus grave, en fait. Nous, dès lors que le confort de nos enfants a été, entre guillemets, mis en péril, notamment par téléphone en production quand on tournait Familles Nombreuses, on a choisi d'arrêter l'émission. Tant que ça ne nous touchait qu'à nous, on a continué. Quand ça a touché aux enfants, ça a clasché sec. Combien de fois on les a foutus dehors et ensuite, on a arrêté parce qu'ils ne nous entendaient pas. Et là, j'entends des nanas qui, elles, font des comptes Instagram à des bébés qui sont encore in utero, s'il vous plaît, pour générer des revenus à travers ce bébé qui n'est encore pas venu au monde. Parce qu'en fait, on a bien vu qu'il y avait une vague de naissances chez les influenceuses de Dubaï et autres qui, du coup, font des enfants parce que ça rapporte de l'argent et c'est à la mode. Et ça, j'ai un déplacement de produits. Quand je vois des gamines qui savent à peine parler qui font des déplacements de produits pour des produits en plus vraiment douteux, là, pour moi, les vrais travers, ils sont là. Nous, on monétise nos contenus à nous, notre vie à nous. On ne fait pas... Enfin, ressortez-moi un placement que mes enfants ont fait. C'est déjà arrivé que quand je fasse un placement de produits, il y en a qui passe, qui dit un truc, machin, mais jamais j'ai fait faire de l'argent à mes enfants. Jamais j'ai généré des placements de produits au travers de mes enfants. Vous savez que chez TF1, on n'était pas payé. Donc, en fait, je pense que la légitimité se perd vraiment et il faut apprendre à vraiment identifier les vrais gens sincères et les autres, en fait. Justement, si nous, on assume, on revendique, c'est qu'on n'a aucun problème avec ça et on n'a rien à se reprocher, encore une fois. Ce qu'on fait est légal. On paye des impôts. On ne touche pas la CAF, la CAF, la CAF. Non, la CAF, on ne la touche plus. Voilà. Et effectivement, en plus, on gagne notre vie avec un taf qui nous fait vibrer, qui nous fait kiffer. Pourquoi on s'en priverait, en fait ? Vous croyez quoi ? Parce que vous êtes, je ne sais pas combien de millions sur Twitter à vous lâcher, à lâcher votre frustration quotidienne parce que vous êtes des frustrés, que vous avez vraiment chabalé dans le cul. Vous croyez qu'on va arrêter nos vies ? Ben non, on s'en fout, nous, en fait. Hein ? On s'en tape. On est heureux, on n'a besoin de personne pour vivre. Depuis que j'ai deux ans, moi, j'étais dégoûtée de l'être humain. J'ai eu une enfance de merde, une adolescence de merde. J'ai vite compris, en fait, de quoi était fait l'être humain. Donc, j'ai vite compris où était l'essentiel de ma vie. L'essentiel de ma vie, il est dans cette maison. Voilà. Donc, à partir du moment où toutes les personnes, tous les êtres humains qui sont dans cette maison vont bien, je vais bien. Le reste, j'ai que ça à vous dire. Ben moi, j'avais pas une enfance de merde. Mais toi, t'emmerdes les gens aussi, quoi. Chacun sa merde, quoi. Mais voilà. Non, le BCD, c'est par les gens qui parlent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, ben j'ai lu beaucoup d'articles qui disaient ouais, il parle jamais, ouais, il est soumis, ouais. En fait, en fait, moi je suis comme ça. En plus, c'est toi le dominant dans l'histoire. C'est lui qui me met les coups de fouet, c'est pas moi. En fait, le truc, c'est que moi, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. J'aime pas m'exprimer, j'aime pas parler, blablabla. J'ai horreur de ça. C'est pour ça que ma femme, elle parle super bien. C'est pour ça que je la laisse tout le temps parler puis je la regarde. Je dis, ben vas-y, c'est bien, tu parles bien. J'ai même pas besoin de parler parce que tu parles trop bien, tu vois. En fait, moi je suis comme ça. Je suis pas quelqu'un qui... Mais avant la télé, t'étais comme ça. J'ai toujours été comme ça. Tu vois, c'est ça. Même quand on tournait dans les tournages XXL, tu vois, quand on faisait les ITV, en fait, je la regardais et tout. Voilà, elle parle, vas-y, je la laisse parler, tu vois. Mais en fait, quand je lis les messages, ça me fait rigoler. C'est beaucoup de haine, beaucoup de haine. Et moi, je sais pas, je comprends pas. C'est de la jalousie aussi parce qu'on gagne notre vie. Oui, voilà, peut-être, mais après ça, je m'en fous. Et en fait, c'est vrai que vous nous avez connus avec les familles XXL, c'est vrai que, bon, voilà, on était les familles XXL. On avait déjà des délires. Ils ont pas mis en avant, mais ils étaient déjà là. Oui, c'était un autre délire à nous, voilà, où on tapait des délires. Avec ma femme, c'est tout, tu vois. Mais après, quand je vois comme ça dévie, ouais, il faut appeler les services sociaux, les épouses d'enfants. Non, nos enfants sont heureux. Nos enfants vont grandir que si un jour, voilà, ils tombent sur une vidéo, je sais pas quoi, mais on leur expliquera comme on a fait avec Léo. Voilà. Avant, ils tombent sur une vidéo qui sont là. Tu peux me laisser parler parce que je vais te mettre une... Ah oui, j'ai toujours envie de dire un truc, moi. Et en fait, ouais, tu parles trop. Et en fait, voilà, on parlera avec nos enfants. En fait, l'essentiel, c'est que nos enfants, en fait, nos enfants, ils sont heureux. Voilà, on se lève le matin, on s'occupe de nos enfants, on gagne de l'argent, on remplit les comptes de nos enfants. Ils vont faire des études, ils auront de l'argent pour les études. En fait, ils voudront passer un permis, ils pourront passer le permis, ils voudront acheter une voiture, ils pourront acheter une voiture. En fait, tout ça, c'est pour nos enfants. En fait, il faut comprendre les choses. En fait, vous comprenez pas, vous voyez, ouais, ils font du sexe, ouais, nanana. En fait, c'est n'importe quoi. Voilà, on s'éclate avec ma femme. c'est clair qu'on s'éclate. On s'éclate, on se retrouve. Beaucoup de gens ont besoin de se retrouver, même peut-être toi avec ta femme et tout, t'arrives pas à te retrouver. Voilà, amusez-vous, éclatez-vous. En fait, c'est ça qu'il faut faire. Il faut se retrouver, en fait. Nous, on se retrouve, on s'éclate et voilà, c'est l'essentiel. T'as juste, combien de couples nous ont dit, combien de couples nous écrivent pour nous dire qu'ils veulent se lancer sur Mime maintenant, qu'ils osent. il y en a beaucoup. Qu'ils y pensaient, qu'ils osaient pas et qu'ils veulent oser se lancer et nous demandent des conseils. Franchement. Oui, il y a beaucoup de gens qui, voilà, il y a beaucoup de gens qui nous disent ouais, vous faites des vidéos et tout. C'est vrai qu'on fait des vidéos assez, voilà, mais en fait, en fait, c'est pour des couples, pour des gens et en fait, ils nous remercient. En fait, c'est pas, c'est pas, c'est pas, faut, voilà, faut arrêter de tout de suite juger, le matin, on a une autre vie de famille, voilà, on s'occupe de nos enfants, on a une vie de famille et le soir, voilà, on fait nos délais. Voilà, c'est comme ça, c'est tout, voilà, moi j'ai que ça à dire et voilà, ce serait toujours comme ça. Et puis, on rêve tous d'avoir une activité professionnelle épanouissante et qui nous re re re, en plus, franchement. Et non, je suis pas soumis, non, ma famille ne part pas. c'est moi qui suis soumise, c'est pas lui, c'est moi. Après, c'est pas lui, il y en a beaucoup qui disent, ouais, le pauvre, mais bon, s'ils ont vu les vidéos, ils savent que t'es pas soumis, Tous les, tous les qui disent qu'ils les plus, c'est ce que tu n'es pas. Et voilà, en fait, il faut pas dire n'importe quoi. Ah là, on rigole, on s'éclate, voilà, tout le monde nous dit, ouais, les pauvres enfants, non, nos enfants, ils sont heureux, voilà, nos enfants vont grandir, peut-être un jour qu'on vous dit, ouais, ils vous tomberont sur une vidéo. Eh ben, on expliquera, justement, avant que ça arrive. Papa, maman, on a fait, voilà, on a fait ça, papa et maman, on a fait ça, papa, et puis quand ils auront l'âge, quand ils auront l'âge de le comprendre aussi, c'est ça, quand ils seront en âge de le comprendre, parce que bon, Léo, il est en âge de le comprendre, c'est pour ça que c'est le seul qu'on a consulté, en fait, avant tout ça, après, les autres, ils sont, c'est pas leur, en fait, à un moment donné, quand j'entends me dire, ouais, vous vous rendez compte de si nos enfants, ils peuvent tomber sur ça sur Google, mais en fait, à un moment donné, non, pas les notes des autres, quand les autres nous disent, ouais, mes enfants peuvent trouver ça sur Google. On a des contrôles parentales, ils sont censés bloquer tout ça. En fait, à un moment donné, si vos gamins, ils ont libre accès à Internet, là, c'est vraiment votre éducation et votre qualité de parent qu'il faut remettre en question, parce que nous, nos gamins, ils vont pas sur Internet, ils font pas ce qu'ils veulent sur Internet, tout est bridé de tous les côtés, en fait, ils ont des tablettes, tout est bridé. Après, je vous comprends. Je comprends les gens qui disent, ouais, ça change. On peut se poser des questions, on peut ne pas être d'accord. Ce qu'on comprend pas, par contre, c'est la vague de haine et en fait, toujours, cet effet de harcèlement de masse qui entraîne un, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis qui fait un peu cet effet de buzz et que du coup, en fait, en plus, tout le monde, c'est ça, en fait, l'hypocrisie des hauteurs, c'est qu'ils essaient d'en profiter. On s'en est rendu compte sur TikTok, en fait. À quel point les gens, en fait, fédéraient des vues et du buzz sur notre gueule. Donc, ils sont là à décrier des choses et puis, ils sont les premiers à poster 40 posts sur notre tronche parce qu'ils font des vues qu'avec notre tronche. Non, mais où est la logique, en fait ? Moi, quelque chose que je cautionne pas, que je partage pas, eh ben, je vais pas m'attarder dessus, en fait. Et là, en fait, ils te font une vidéo, alors le lundi, le mardi, il te dit, oui, et l'aujourd'hui, je te refais une vidéo pour te reparler de la vidéo du lundi. Le mercredi, il te dit, oui, alors là, je te fais une vidéo pour te reparler de la vidéo du mardi. Vous voyez ce que je veux vous dire, en fait ? je fais une métaphore, mais en gros, c'est vraiment, c'est vraiment hyper hypocrite. L'hypocrisie, elle est là. Nous, on est tous hypocrites, en fait. C'est vrai. C'est ça qui est ouf. Donc, voilà, c'est ça qui est dingue, quoi. C'est juste lunaire, en fait. Il n'y a pas de sens là-dedans. Donc, évidemment que toutes les insultes, vous doutez bien que ça nous passe au-dessus de la cacahuète. Évidemment, c'est bloqué direct. Boîte à con. On cherche même pas à discuter. Et en fait, on n'a pas à se justifier auprès des gens qui nous demandent, parce qu'il y a des gens qui, personnellement, m'écrivent pour leur demander de leur rendre des comptes. Voilà. Pour leur dire, pour nous dire, nous dire oui. Or, comme celle qui me dit, ouais, j'ai obligé de couper parce que, j'ai obligé de couper mon mec, je sais pas quoi, parce que s'il va sur MIM, moi, je suis pas dans une vie de couple. Il faut se calmer, en fait. Chacun sa merde, en fait. OK ? Chacun sa merde. Donc, voilà. Donc, sur la dernière partie du live, j'ouvrirai les commentaires. Évidemment, on répondra aux commentaires auxquels on a envie de répondre. Ce qu'on n'a pas envie de répondre, on ne répondra pas. On ne va pas, on ne s'encombre pas avec... Oui, on n'a pas justifié. On est comme on est. Voilà. Et si, justement, on avait quelque chose à se reprocher, on ne le revendiquerait pas et on ne l'assumerait pas publiquement. En fait, on n'a rien à se reprocher, quoi. Ah, et dernière chose, j'ai aussi vu des questions par rapport... Non, mais pas des questions, des... J'adore mon accent English, English francotois. Par rapport à nos accessoires qui sont dans le coffre du canapé. Alors non, ce n'est pas juste un tiroir accessible qui est accessible aux enfants. C'est dans le convertible qui est complètement verrouillé, en fait. Dans leur portage, en fait, vous ne voyez pas bien. Parce qu'il était déjà ouvert. Il y a des... Enfin, c'est verrouillé. Il y a des nœuds sur les côtés. C'est compliqué. Voilà. Il ne sait même pas que le canapé s'ouvre. C'est pas un tiroir. Parce qu'il y a un coup qui dit, oui, il y a le tiroir sur le canapé. C'est pas un tiroir, en fait. C'est le coffre du convertible. Donc, les gamins ne l'ouvrent pas. Il faut enlever les coussins, il faut enlever les trucs... Puis il faut enlever les nœuds des liens qui sont sur les côtés. Il y en a deux, trois même. Je crois qu'il y en a même trois sur les deux côtés. Si, il y en a trois. Il y en a sur les deux côtés et un au milieu. Donc, c'est un scratch. Puis deux trucs fermés. Voilà. Franchement, il faut arrêter de parler à la place des gens. Vous ne vivez pas chez nous. Donc, parlez de ce que vous savez, de ce que vous maîtrisez. Tous ceux qui ne maîtrisent rien qui ferment leur bouche. Et puis, toutes celles et ceux qui sont sur Twitter, voilà, passez des heures à faire des commentaires dégueulasses. En plus, j'ai regardé vite fait. Ok. J'étais, oh là là, ils sont fous. Occupez-vous plutôt de votre femme et de votre mari. De votre femme ou de votre mari parce que franchement, je pense que ce serait plus plus intéressant. Oui, enfin, de votre partenaire, de votre conjoint, en fait. Peu importe, homo ou femme, on s'en fout. Mais occupez-vous plutôt de ça, en fait. Parce que quand on voit le taux de divorce en France, je pense qu'à la base, le problème, ce n'est pas nous, quoi. Voilà. Léo, vu que t'es encore là, tu ne veux pas venir deux secondes ? Ça, je vais me faire mon café, moi. Parce qu'en plus, bah tiens, moi aussi. On va donner le live à Léo, cinq minutes, et après, j'ouvrirai les commentaires pour quelques minutes. Mais tu fais quoi là ? T'es où ? Tu peux faire un tuto saucisson, si tu veux. Il y en a dans le frigo. Un tuto saucisson. Il y en a dans le frigo. Je vais vous laisser avec Léo cinq minutes. Le temps de fumer une clope avec mon chéri, puis après, on va ouvrir les commentaires. Mais bon, vous avez compris, de toute façon, on ne répond pas aux commentaires. C'est fini, nous les cons, on savait. Après, une fois que Léo, une fois que Léo sera plus là. Enfin, une fois que je serai à nous qui sera revenu là. Non, tu ne vas pas répondre aux commentaires, toi, ce n'est pas ton rôle. C'est comme tu... Tu as envie de répondre. Remets-le, on va parler. Non, putain. Léo, il veut en découdre. Remets-le, on va parler. T'es sûr que tu veux que je les mette ? Vas-y, on va parler. Attends, je ne sais même plus comment c'était. Je m'en fous. Par contre, là, c'est Léo qui demande à remettre les commentaires. Je vous jure que le premier qui dit un mot de travers, je prends une poupée vaudou pour chaque hétorce et je lui colle des épingles dans la tronche. Comment je fais pour mettre, là ? Attends, je ne sais même plus comment je les ai enlevées. Tu sais que je suis conne ou quoi ? Je suis blonde. Attends, c'était... Ah oui, c'est là, je suis bête. Qu'est-ce que je suis bête. Allez, activez les commentaires. Tenez-vous à Caro, parce que chaque hétorce quand vient de mon fils une poupée vaudou une épingle dans la gueule. Tu viens d'aller ? Oui, tu viens d'aller, ouais, tu as fait un petit sérieux. Alors, comment que ça va ? Allez, bonsoir. Coucou. Hop. Ça caille en ce moment, je ne vous dis pas comme ça caille. Coucou. Alors, comment ça va ? Attendez, hop. Bonsoir. Je t'envoie les gants de boxe, on fait quoi là ? Je t'envoie les gants de boxe, comment ça se passe ? Comment ça les gants de boxe ? Ah, ils sont polis ? Bah, ils font mieux, hein ? Je vous ai dit poupée vaudou, épingle dans la troncine, et c'est comme un non-fils, hein ? Non, mais ils sont gentils, merci. Salut. Est-ce que je souhaite avoir des enfants ? bon, dans l'immédiat, pas vraiment. D'autres priorités, d'autres priorités dans ma vie que d'avoir des enfants pour l'instant. Mais bon, peut-être un jour. Peut-être un jour. Non, je n'ai pas sorti le saucisson. J'en ai mangé, j'en ai mangé en plus. J'en ai mangé à midi, c'était bien beau. Et le garder, on va refaire un tuto. J'ai fait quoi, ma tasse de café ? Ouais, oui, chacun fait ce qu'il veut. D'ailleurs, toi aussi, tu fais ce que tu veux, hein ? Bien sûr. Mais alors ? Et nous, ma tasse ? Ah, je suis con. Je fais la carte. Oui, oui, je le savais pour le coffre. Non, mais on a une liberté de parole chez nous quand même. Mes parents, ils me disent tout. Moi, je leur dis tout. Puis voilà, c'est cool. Puis on vit bien comme ça. Et puis, on est tous contents. Voilà, voilà. As-tu ramené une petite copine à la maison ? Avant de ramener une petite copine à la maison, il faut avoir une petite copine. Et ça, c'est déjà une grande étape. Et c'est compliqué. Il faut trouver. Compliqué, ça. Ouais, moi, ils sont cool, mes parents. Moi, je les aime bien, mes parents. Ils sont sympathiques. Et oui. Alors, attends. Juste, par rapport à ma mère, en fait, non, ma mère, je te coupe juste de compte, je l'ai vu un commentaire par rapport à ma maman. Non, ma maman, je la vois plus, mais je la voyais déjà plus avant ça. Pour d'autres raisons. Donc, je ne sais pas comment elle l'a pris. Et en fait, cela m'importe peu, puisqu'on ne se fréquente plus. Ça fait combien de temps qu'on la voit plus ? Ça fait bien longtemps. Ça fait bien longtemps. Il y a déjà de l'eau qui a coulé sous les ponts. Voyez bien. c'était quoi ? C'était en novembre 2022 ? 2021. Deuxième matin, parce que tu voulais y aller à la Toussaint et elle ne t'a jamais rappelé. Oui. Tu voulais y aller à la Toussaint et avec elle t'a pas mal. En novembre 2021, on est allé à la montagne. À la montagne ? À la montagne. Ça vous gagne ! Oui, on était contents. Non, ça fait longtemps. Salut, salut. Est-ce que ça accueille chez vous aussi ? Parce qu'ici, il fait bien froid. Non, je n'ai pas de copine, mais j'aimerais bien. C'est triste. Merci bien. C'est cool. Bon, après, bon. Non, mais après, comme je vous l'ai dit, ils sont épanouis dans ce qu'ils font. C'est cool. Tant mieux pour eux. Ils trouvent une... Ils sont contents, ils font le travail qu'ils aiment et puis voilà. Voilà, voilà. Pas grand-chose à dire de plus. Ah oui, ah bah le saucisson, c'est un rituel maintenant. Le saucisson. Une dédicace à Jojo. La dédicace à Jojo. Comme une type, plus tard, moi, j'aimerais être ingénieur en cybersécurité. Voilà, voilà. Ah bah lui, franchement, il hack. Il hack. Non, ouais, j'essaie de choper des boss. Il y a d'ailleurs, et c'est quoi, tous les haters, tu vas leur hacker leur truc, tu vas leur lancer un virus, tu leur files un cheval d'autre truc. C'est pas gentil. Attention les haters, je file deux, trois en masse là. T'as pas honte de tes parents ? Non, mais j'ai pas honte de mes parents, comme je vous l'ai dit, ils sont épanouis dans ce qu'ils font en fait, et ils sont cools en fait, ils trouvent une très honte. voilà, on en a parlé beaucoup avant déjà, avant de se lancer quand même, ils m'en ont parlé, comme ils ont dit, comme ils me l'ont dit, si j'aurais dit, non, je veux pas, ils n'auraient pas fait. Mais voilà, ils m'ont expliqué clairement qu'ils s'enterraient, ils se sentaient épanouis là-dedans, et puis voilà, ils trouvent une forme aussi de liberté, liberté d'exprimer, liberté d'agir, qu'il faut que chacun comprenne en fait, et ils sont contentes de ce qu'ils font, donc c'est quoi ? Tant mieux pour eux, tant mieux pour eux. Oui, ben de toute façon, les gens mauvais, les gens qui critiquent, il y en aura toujours, mais on ne sait pas. Ben va, Godou. Parce que pareil, il y a les styles, ça va. Il a grossi. Ah oui. C'est un beau toutou, ça c'est mon chien. Il a grossi. Non, moi personne ne me pose de questions à l'école, mais déjà de base, au lycée, moi je suis quelqu'un d'assez discret, je reste dans mon coin, j'ai un pote ou deux. C'est ces preuves qui sont fans ? Oui. Les preuves en parlent plus que les gens du chien, c'est bon. Mais bon, t'en meilleurs de pas. Non, personne ne meilleurs. Comme je vous l'ai dit, moi personne ne m'en a artiché. Après, c'est vrai qu'on demande souvent, et ça, et déjà depuis longtemps, enfin depuis toujours, même de TF1, on vous pose souvent la question de savoir si personne vous en kikine à l'école. Ouais. Non, pas de problème avec ça. On va voir. Puis je pense que, moi vous savez, moi j'ai eu une éducation compliquée, j'ai eu une enfance, une adolescence compliquée, Léo il est au courant de tout, évidemment. Bien sûr. Et d'avoir été très enfermé dans mes pensées, enfin, de ne pas pouvoir dire ce que je pense, ce que je ressentais, et d'avoir été très très enfermé dans tout ce que je vivais, ça fait des dégâts très lourds. Et je pense que justement, la liberté de parole, l'ouverture d'esprit et surtout le rapport de confiance entre parents et enfants, ça vaut tout l'or du monde. Et quand on a une enfance bancale, c'est très compliqué de se construire en tant qu'adulte. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que j'ai eu cette période d'autodestruction jusqu'à ce que je mette celui-ci au monde, qui m'a sauvé la vie, clairement. Et voilà. Et Léo, je l'ai éduqué, on l'a éduqué à notre image, en fait. Et on les éduque tous. Tous nos enfants sont éduqués de la même façon. Je ne veux surtout pas leur infliger, leur infliger en fait ce que nous, enfin ce que moi, en tout cas j'ai vécu, ce que mon Alex, heureusement, il n'a pas eu la vie que j'ai eue. Mais voilà. Si, il est toujours à l'école, mais il est en stage cette semaine. Oui, c'est tout de suite juste en stage. Et il monte à Paris nous rejoindre mardi. Vous saurez pourquoi en temps voulu. Voilà. Non, non, je ne pense pas que je chope l'accent du Sud. Moi, j'ai... Non, je ne pense pas qu'on ne le chope rien. Il le parodie. Les petits, si. Je pense que les petits, vont le choper peut-être. Oui, les petits vont le choper. Oui, ça se passe bien. Est-ce que tes potes te parlent des vidéos de tes parents en bas ? C'est ce qu'on a déjà dit ? Non, non. Mais moi, à l'école, j'ai un très très bon pote avec qui je m'entends très bien. Ça va faire... Que ce soit chez nous d'ailleurs. Donc oui, ça fait deux ans que je le connais. Donc on est des très bons potes et puis on parle bien, on parle de tout. C'est des frères. Et même lui, il n'est pas au courant, il ne parle pas. Donc c'est tranquille. Et puis même, même s'il sera au courant, je préfère avoir un bon ami et je sais que lui, il n'en dirait rien. Parce que c'est un bon gars. C'est un bon... C'est tranquille. En fait, Léo, il a compris. Je pense que ce qu'on vous disait tout à l'heure, il faut m'être plus entouré et bien entouré qu'entouré de plein de gens qui sont clairement des gangrènes. Parce que même nous, depuis qu'on fait de la télé, et Léo, il peut le dire, on était approchés par beaucoup de gens qui voulaient nous côtoyer. On s'est même liés un peu d'amitié avec certaines personnes et on l'a regretté parce qu'on se rend compte que les gens sont juste intéressés. Très mauvais. Très mauvais et qui génèrent après, un intérêt particulier, mal attentionné qui ensuite vous déçoive. Donc, l'essentiel, comme je vous dis, dans notre vie, il est sous ce toit. Ça, c'est clair. En parlant de ta maman, franchement, tant mieux que... Non, on ne va pas parler de ma mère. Ma mère, il y a longtemps. Non, ma mère, on n'en parlera pas. C'était déjà un chapitre clos. bien avant qu'on se lance. Après, ma mère, elle savait qu'on allait au village naturiste et tout. Elle savait déjà qu'on était très... Oui, moins deux. Ça caille partout en France. Ça caille. Je ne sais pas ce qui se passe. On se fait... On se monte à Paris demain. Ça caille à Paris. Besançon, moins un. Mais même nous, ici, on avait combien ce matin ? On n'avait pas moins trois. On s'appelle le cul, là. J'ai mes amis qui habitent sur Paris qui m'avaient dit qu'il neigait il n'y a pas longtemps. Qu'on a été la dernière fois à Paris. Non, la jeune fille qui a disparu, elle n'a pas été retrouvée. Moi, j'ai repartagé son avis de recherche aujourd'hui. Justement, ce que je l'ai su aujourd'hui. Ce que, comme je vous dis, on ne regarde pas là après. On n'a pas le temps de regarder la télé. Voilà. Je l'ai repartagé aujourd'hui. Et j'espère qu'on va la retrouver bientôt, cette petite. Le tuto saucisson ? C'est un vrai tuto saucisson. En fait, Léon, il adore le saucisson. En fait, moi, j'ai développé un amour inconditionnel pour le saucisson sec. En fait, il a fait une... C'est devenu un peu un rituel, quoi. C'est drôle. Franchement, c'est trop fatigué. Moi, j'aime beaucoup le saucisson, donc j'aime bien partager avec vous comment je fais pour déguster mon saucisson. Je vous apprends à déguster correctement le saucisson. C'est ça. Et voilà. Non, mais c'est très drôle. Moi, j'aime bien vous partager ma passion pour le saucisson. Franchement, tu vas faire des vidéos. Non, moi, c'est drôle. Alors, juste pour répondre à cette question, il ne peut pas tomber sur les vidéos de ses parents malencontreusement parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit, quand on veut les voir, il faut aller chercher. Il faut le vouloir. Il faut quand même taper des mots clés dans Google. Si vous tapez juste pélissard, film pélissard, vous ne les trouvez pas. Donc, il faut taper sexeïpe, machin, porno, comme ça. Donc, je pense que là, il y a autre chose à foutre. Oui, je pense. Enfin, je lui souhaite d'aller voir autre chose quand même parce que franchement, c'est pas très... Je me le souhaite aussi. Et encore une fois, à travers toute cette haine générée par tous ces haters qui génèrent un buzz autour de nous et puis qui en profitent et qui spéculent sur notre gueule, forcément, les petits FDP qui sont sur ces plateformes qui ne doivent pas repartager les contenus parce qu'encore une fois, c'est interdit par la loi comme j'ai expliqué en début de live mais le live sera en replay, de toute façon, vous le verrez. En fait, ils s'exposent dans tous les cas des poursuites qui seront automatiquement appliquées. Et il y en a déjà plein qui se sont fait épingler. Je peux vous dire depuis le début. Donc forcément, plus ça buzz, plus ils vont nous subtiliser du contenu, plus ils vont les leur partager sur des sites porno trouvables sur Google. Mais encore une fois, il faut le chercher. Oui, Alex va refaire ses dents en Tunisie bientôt tous les deux. On va refaire tous les deux nos dents. Et moi, mes nénés. Et pas mes dents. Les ménés aussi. Elles sont fatiguées. Comme les gens. Nos dents, en fait, c'est comme les gens. C'est comme les haters. En fait, on va les appeler des haters nos dents. Nos dents, c'est des haters. c'est des fatigués. On va faire du dentiste. Là, de toute façon, je lui dis qu'il est en dormant. Donc on va en Tunisie que je habite bientôt là. Je vais refaire ses dents, moi les mènes et puis je vais refaire mes ins en même temps. Parce que j'ai quand même allaité 8 mioches. Alors moi, je suis d'accord, oui, elle est petite, mais elle est petite. La plus grande, elle a 10 ans. Donc je pense que déjà, elle n'a pas à savoir ça et quand il sera temps qu'elle le sache, elle le saura et mes parents leur expliquent comment on m'expliquera à moi. Et voilà. Donc en fait, encore une fois, nos enfants les éduquent tous de la même façon. Donc voilà. Il y a un âge pour tout. Donc quand ils seront en âge d'entendre, ils entendront. Tant qu'ils ne sont pas en âge d'entendre, ils n'ont pas libre accès à Internet de toute façon. Donc la question ne se pose pas. Comme je dis, ceux qui disent ouais, si mes enfants voient tes vidéos, meuf, déjà éduque tes enfants. Éduque tes enfants. Mais en fait, le vrai problème, je pense que c'est les adultes, c'est les haters qui doivent aller se faire éduquer et c'est eux ça, c'est un délit. C'est un délit. C'est comme quelqu'un qui vend du shit. Au bout d'un moment, ils vont supprimer. Ou qui fait un braquage. C'est pareil, c'est un délit. Nous, on n'est pas des délinquants. Donc c'est cadré, c'est cadré par la loi. On paye des impôts. Au bout d'un moment, ils vont supprimer. En fait, tous les jours, ils en suppriment et comme ça buzz et comme tout le monde alimente ça avec leurs 40 et quelques millions de commentaires, etc. Comme ça buzz et que tout le monde alimente ça, en fait, ils continuent de faire fuiter parce qu'ils les revendent au site porno parce qu'après, ils génèrent des vues dessus et les vues générées sur les sites porno, en fait, ça leur apporte de l'argent parce qu'il y a des publicités. Vous voyez ? C'est simple comme bonjour quoi. C'est comme des vidéos YouTube en fait. Sur YouTube, tu gagnes de l'argent grâce aux publicités. Donc les sites porno, c'est la même chose. Donc les sites porno que vous trouvez sur Google, ce n'est pas nous qui mettons les contenus dessus. Ça s'appelle des leaks, des fuites. Donc par contre, encore une fois, les plateformes sont vraiment à fond dessus et puis les tracks à longueur de temps et tous les jours, ils nous envoient une liste innommable de leaks supprimés quoi. Le pseudo ? Alors le pseudo justement sur Instagram, vous pensez bien que j'essaie de le changer depuis qu'on a arrêté avec les femmes, je n'arrive pas à le changer parce que comme on a un compte certifié, ce n'est pas aussi simple. Je n'arrive pas à changer mon nom, notre nom sur Instagram. J'essaie de le changer plein de fois. Je crois que ça me dit contacter l'assistance. J'ai déjà envoyé plein de mails à l'assistance, ça ne me répond pas. Bah ouais, c'est relou. Alors je n'ai plus changé le nom d'en dessous. C'est le nom d'utilisateur, pas celui du tout. Celui-là, je n'ai plus le changer. C'est pas le nom d'utilisateur, c'est le studio. C'est celui de, oui, TF1, .TF1. Family.pensard.tf1. Ouais, c'est ça. C'est ton nom. Donc celui-là, je n'ai plus le changer. Parce que dans celui-là, il y avait TF1, mais studio, je n'arrive pas. C'est relou. Comme la Lidu. Oui, c'est bien ça. Comme un vie, il fait ingénieur en cybersécurité, c'est ce que je veux. Voilà, voilà. Vous n'avez pas la vie de la vie de la vie de la vie de la vie dans moi, mesquine. Après, on parle français et puis on écrit sans faute d'orthographe. Déjà, boîte à con. Première boîte à con de la soirée. Au suivant. Prenez votre ticket comme à la boucherie. Ah là là, non, il faut faire le rire quand on pleurait. Après, on n'a pas changé. On est toujours pareil. Non, on ne change pas. Après, voilà, on vit pareil. Il n'y a rien qui a changé. Voilà, putain, putain, pourquoi les commentaires ils déchirent plus ? Tu ne sens pas. Oui, mais regarde, des fois, ah si, c'est bon. L'opération de la jambe, elle en est où ? Il faut lui dire à lui, là. Déjà, je lui ai dit qu'il ne prenait pas l'avion sans avoir vu son archéologue, là. Non, mais j'ai repoussé et j'ai repoussé. Tu nous emmerdes. J'ai peur. Il a peur, il nous fait chier. En plus, la dernière fois, j'avais le Covid. Fin novembre, j'avais le Covid, donc ça l'a bien arrangé, tu vois. Il était content. Mais je te jure, ça me fait flipper. Non, mais de toute façon, déjà, là, oui, mais je m'en fous. Déjà, de toute façon, je lui ai dit, là, qu'il ne prendra pas l'avion pour la Tunisie sans avoir revu son archéologue, avant, c'est mort. Évidemment, il ne sera pas de contention et tout, mais bon, s'il veut lui foutre un anticoagulant ou quoi, avant, on ne prend pas l'avion, on n'y va pas sans que tu n'aies pas vu l'archéologue. Ça fait vraiment plaisir les messages, tu vois. Oui, non, vraiment, merci en tout cas d'ouvrir vos esprits, en fait, à des choses qui ne devraient même pas faire polémique. Aujourd'hui, en 2023, en fait, on n'est pas... Ce n'est pas comme si on ne nous connaissait pas. Vous nous connaissez depuis trois ans, on savait quel parent on est. Il y a notre vie de parent, il y a notre vie de couple aussi. Avant d'être parent, on est un couple, on est un homme et une femme. Et encore une fois, s'il y a autant de divorces et de familles, qui éclatent, ce n'est pas pour rien. Je pense qu'il y a vraiment des choses à revoir, en fait, et je ne comprends pas qu'on s'outrage de ça aujourd'hui, quoi. Il faut arrêter, quoi. C'est mon mari, c'est moi, c'est nous. Mon mari et moi, on s'aime, mais d'un amour, vous n'imaginez même pas. On est inséparables, tous les deux. Et c'est lui et moi ou rien. C'est tout. Et ce sera toujours comme ça. Vous pensez retourner chez la nounabe ? Oui, on va y retourner. Je ne vous dis pas quand, ça va arriver là, bientôt. Là, on monte à Paris demain. On monte à Paris demain, primordi avec Alex, on redescend jeudi matin. Parce que du coup, on devait monter mardi, mais comme mardi, il y a la grève, on avançait à demain. donc on part demain après-midi, on descend jeudi matin. Léo nous rejoint à Paris mardi et toi, tu redescends mercredi. C'est ça ? Et vous comprendrez pourquoi. Dommage que je redescende mercredi parce que mercredi soir, il y a le film Tensou Roll. Hein ? Oui, mais c'est un truc en japonais. Ouais, on ne pourrait pas le voir. C'est bien triste. Ah non, non, que notre nouvelle activité abîme notre couple. Oh non, au contraire. Hein ? Non, non. Si on n'a pas peur dans quelques mois, notre nouvelle activité abîme notre couple, pas du tout. Parce qu'en fait, parce qu'en fait, pourquoi je ne sais pas, mais en fait, on a des limites qui sont posées clairement dès le départ en fait. Ah oui, non, on ne peut pas dire que non plus. On sait ce qu'on fait en fait. Et voilà quoi, c'est tout. C'est gentil, Insta, c'est Insta. Voilà, ça n'a rien à voir avec... Avec Twitter ? Non, mais Twitter, c'est très bien de l'haine. On a bien compris que Twitter, c'était l'HPD haters. Twitter, c'est l'hôpital psychiatrique des frustrés, des Français frustrés. On a bien compris quoi. C'est la camisole de force des frustrés. Mais bon, après, on n'y va même pas en fait. On nous a rapporté des trucs. Voilà, mais on a tellement autre chose à foutre toute sa journée. Le live, on va le mettre en replay. Il ne faut pas juste parce que je me foire en le fermant parce que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de live en plus. Tu as des parents, Alexandre, tu n'en parles pas ? Bah oui, si, puis en plus, sa mère est au courant. Ah oui, explique. Après, il n'a plus son papa, mais ça m'a mort. T'es où ? T'es où ? En fait, non, non, je n'ai plus mon papa, mais j'ai encore ma maman et quand je lui ai raconté une nouvelle activité. Elle était morte de rire. Elle était morte de rire. Au début, elle me dit, tu rigoles ? Je dis, bah non. Après, elle me dit, bah après, franchement, tant que vous êtes bien, je m'en fous. Voilà. Elle rigolait. Ouais, elle rigolait. Ah bah, décidément, vous nous aurez tout fait, vous. C'est clair. C'est morte de rire. Décidément, vous nous aurez tout fait. Bah oui, bah écoute, tant qu'on... Voilà. Après, c'est comment on est. Voilà. C'est comme ça, c'est... Ah, puis elle sait qu'on a toujours été un peu coquineux aussi, quoi. Comme je vous dis, c'est pas un truc qui est sorti du panier. C'est pas un truc qui est sorti d'un chapeau non plus. C'est pas comme on a pas sorti d'un chapeau. Donc, voilà, quoi. Quand on va après, il fait comment pour les enfants ? Bah on a une nounou. Ah ouais. Qui s'en occupe à la maison, qui dort ici et qui s'en occupe, quoi ? Avec son mari. Avec son mari, ouais. C'est les grands-parents, gros, de cœur des enfants, quoi. Parce que malheureusement, nos enfants voient... Enfin, du coup, on voit très peu leur grand-mère et la maman d'Alex. Bah, elle amène, comme vous savez, ils la voient plus. Donc, voilà. Donc, c'est un peu leurs grands-parents au quotidien. Donc, c'est eux qui gèrent. Mais de toute façon, on va vous dire... On va vous dire... Non, c'est pas qu'on a pas mal délaissé la communauté Insta. C'est qu'en fait, à un moment donné, c'était compliqué. Parce qu'on pouvait pas prendre la parole là-dessus. Parce que moi, c'est ce que je voulais... C'est le tournage aussi. Voilà, il y a eu le tournage. On voulait clairement que ce soit cadré. Parce qu'en fait, ça partait dans tous les sens. On nous posait trop de questions, trop de... Et des cousus. Donc, on voulait vraiment... on va revenir en force. Voilà, là, maintenant, on est là, on est revenus. Maintenant qu'on a repris les lives, on va pas les lâcher. Ne vous inquiétez pas. Je vais essayer de répondre, du coup, à un maximum de messages privés. Effectivement, je fais moins de placements de produits, mais par choix aussi, en fait. Parce qu'à un moment donné, je crois que aussi, la politique des placements de produits et de l'influence ne me correspondait pas plus, en tout cas. Donc, je sélectionne et j'en fais peu. Et le peu que je fais, au moins, je sais que, voilà, je le fais par conviction. Par contre, par contre, voilà, c'était vraiment un choix. Comme je vous l'expliquais en story hier, on voulait attendre que le reportage de Jérémie sorte pour pouvoir prendre position de façon claire et limpide. Et c'était sans compter, en fait, un peu, tout cet effervescence, tout ce buzz-là qu'on n'a pas du tout contrôlé, ni maîtrisé, ni provoqué, d'ailleurs. Parce que, encore une fois, on fait des trucs, on n'en rende rien à personne. Donc là, il va y avoir plusieurs prises de parole dans différents médias, différentes télés, là, dans les semaines à venir. Parce que, vu la haine générée, les messages ont été générés, alors, bon, il y en a qui se mettent à pleurer, qui se filment en train de pleurer quand ils sont harcelés. Moi, non, je ne fais pas ça. Non, ce n'est pas mon truc. En fait, au contraire, moi, je recadre les choses parce que ce que je fais, je le revendique et je l'assume complètement et je ne fais rien de mal et mon mari ne fait rien de mal et on ne fait rien de mal et on est de bons parents. 13 ans. Imaginez-vous, en 13 ans, on a eu 8 enfants. Bon, celui-ci, tu es déjà là, mais bon, il prend de la place, il fait 2 mètres quand même maintenant. Et voilà, c'est vrai qu'on n'a jamais, voilà, on n'a jamais oublié, en fait, où était l'essentiel, parce qu'un couple qui va bien, ce sont des parents qui vont bien, des parents qui vont bien, c'est une famille qui va bien. Pourquoi vous... Mais justement, alors, vous voyez, ça justement, on y pense. Une pièce spéciale, c'est ce qui va arriver dans... C'est ce qu'on prévoit, en tout cas pour notre prochain déménagement, parce qu'on cherche toujours à déménager. On avait un peu lâché les derniers temps, avec le Covid et tout, on savait qu'il n'y a plus les fêtes, et machin, bref. Donc oui, c'est vrai que quand on va, le jour où on déménagera, dans notre prochaine maison, on espère avoir une pièce prévue pour ça. J'ai vu passer, qu'on m'a demandé si mon lycée était cool, parce qu'il y a eu une mère qui voulait mettre son fils. Oui, il est cool, il est très très cool, moi j'aime bien mon lycée. Mieux que JBD. Oui, mieux que JBD, c'est mieux fréquenté, c'est moins bondé, il y a une cafette, c'est cool, il y a un club de musique. C'est pas le Chex, c'est bien. Non vraiment, c'est cool. Oui, il est bien lui là-bas. Moi j'aime bien, puis c'est bien fréquenté, il n'y a pas de problème, les profs sont cools. Bon là c'est pro, il est bien foutu ce lycée, moi j'aime bien. Faut juste qu'il ne rate pas son bus le matin, parce que souvent le gars il reste son bus. Oui, mais ça arrive. Oui, il y a des problèmes de réveillage. Ben oui. ça arrive à tout le monde. Ben c'est sûr. Ben c'est sûr. Mais mon meilleur d'entre nous finalement, comme de baiser, ça arrive mon meilleur d'entre nous en fait. Tous les parfaits, les puritains là, ça vous arrive pas ? La blague. Mais qui ? Mère qui ne sait pas élever ses enfants, il fait du X, j'aurai honte. Ben t'as honte meuf, rentre chez toi, screen que je la bloque celle-là. Non j'ai pas honte. Tu crois que tous les acteurs de X n'ont pas de famille ? Puis encore, vous n'avez pas tout vu. Je te dis que vous n'avez pas honte. Moi je s'occupe très bien de mes enfants et tout, franchement. Et mon mari s'occupe très bien de ses enfants aussi. Là-dessus, on est heureux. C'est les 5 fiels. Donc si t'as honte, ben va te cacher, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Moi j'ai pas honte. On a pas besoin de vous nous en fait. C'est ça le truc que vous comprenez pas. Les ragions, on a pas besoin de vous. Elle a toujours bien élevé ses enfants, que ça soit après ou avant de faire du X ou après. Oh t'es gentil mon Léo. Ah non mais voilà. T'es gentil. Heureusement, il y a des gens qui sont compréhensifs quand même. Quand même. Quand même. Un peu. Un peu quand même. Je lui ai des gens qui aimaient bien le saucisson aussi. Il va nous faire un tuto saucisson à Paris, c'est promis. C'est clair. En vous le doigt. Il va nous le faire. Franchement, j'adore qu'il fait ça. Non mais franchement, il ne faut pas qu'il se lance dans le comique. Il faut qu'il se lance dans le one man show. C'est ce qu'il disait. Mais il y a plein de gens qui disent qu'il est devenu mauvais parce que même nous, ils nous éclatent. Ils nous font trop rire. Non mais vraiment, moi je souhaite à tous les rajouts par contre d'avoir une relation aussi complessée avec leurs enfants qu'on a, nous et que les nôtres. Parce que je crois que bébé 9, on a abandonné. Bébé 9, il est sur orbite là. On le cherche. Il est où ? Il s'est perdu. Non, en vrai, ça ne marche plus. On ne prend même pas de contraception. Clairement, on va vous dire les choses parce que vous savez qu'on ne ment pas. Mais depuis Octave, ça ne marche plus. Quand ça marche, ça ne tient pas. Donc je pense tout simplement, vous savez, la sage-femme qui m'a toujours suivie pour toutes mes grossesses, qui était un ange gardien, cette femme, elle m'a toujours dit chaque femme a un quota dans la maternité. En fait, un quota prédéfini, en fait, physiologique. Non, non, non. Comme c'était écrit. Elle m'a dit en fait, tant que tu dois avoir des enfants, tu en auras le jour, tu ne dois plus en avoir, tu n'en auras plus. Octave a eu 3 ans en décembre. Je n'ai jamais repris de contraception. Je suis tombée enceinte, j'ai fait des fausses couches et je ne tombe plus enceinte. Et c'est que c'est écrit comme ça. Et finalement, notre vie a pris un tournant où ce n'est plus du tout, ce n'est plus dans nos priorités, quoi. Hein ? D'avoir un 9e enfant. Non, non. En fait, ça a été dur, ça a été violent, les fausses couches, elles étaient tellement violentes. Et justement, en fait, on s'est reconcentrées sur nous. Et voilà. Donc oui, des fois, les filles, des fois, le demandent, une petite soeur, un petit frère, machin, on leur dit, bon, écoutez, la vie, c'est comme ça. Vous savez, maman, elle a eu beaucoup de bébés. Elle a le ventre fatigué. On a pas mal. Tu as pas mal. Oui, on est bien. Mais là, en fait, on est bien heureux, on n'est pas nuis. Évidemment, si ça arrive demain, écoutez, on l'accepte. On est encore heureux, bien sûr qu'on l'acceptera. vraiment ce que nous avait dit. Tu te rappelles madame Adjaye, ce qu'elle nous disait. Qu'on a toutes un quota physiologique, en fait, en tant que mère. Adjaye, c'était à sa chambre, ça. Oui. Je m'en souviens. Je m'en souviens. J'ai son nom dans la tête. Ah oui, c'était vraiment elle. Elle a fait tous les gamins jusqu'à Charles. Jusqu'à Octave. Elle est partie en retraite. Elle a fait ma première consultation du quatrième mois d'Octave, tu te souviens ? Elle est partie en retraite après. Hein, chérie ? Oui, Jusqu'à Octave, tous. De l'ENA Octave. D'accord. Ouais, non, c'était, elle, c'était... C'était client fidèle. Non, moi, Dine, en fait... Non, je garde bien. Cette femme, je l'aime tellement. Non, je ne suis pas d'accord, tu vois, parce qu'en fait... Sur les huit enfants, je suis pratiquement sûre qu'il y en ait un qui reçoit ou a harcelé ou bien... Ben, va jouer au tiercé. Va au PMU. Écoute, je te jure que sur les deux prochaines années, tu vas gagner au tiercé et puis que tu l'auras dans l'ordre. C'est complètement débile ce que tu dis et comment tu sais que toi, ton enfant ne sera pas harcelé, en fait. Il reste 1 minute 55. Putain, on a écoulé le temps ! Quel temps ? Parce que, tu sais, t'as un temps défini de Live Insta. Après, il faut relancer. Ah bon ? Ouais, c'est comme ça. Avant, non, mais il faut en dire qu'il n'y a pas fait de Live, chérie. Ouais, Ouais, donc là, il nous reste 1 minute 40, les chéries. Donc, non, aucun de nos enfants sera harcelé et le cas chéant, le jour où il y a un qui est harcelé, si ça arrive. Et ce ne sera peut-être même pas pour ces raisons-là. Quand on voit le nombre d'enfants qui sont harcelés et de la part et des enfants de parents qui ne font pas du X, donc je pense qu'il faut quand même redescendre d'un étage. Et encore une fois, les raisonnements comme ça, complètement débiles, qui n'ont aucune logique, même aucun raisonnement, en fait, il n'y a pas de raisonnement. Donc, stop. Léo, mesure 1m90, non ? 91, je suis allée à l'information et l'autre. C'est une grande asperge. Les amis, on va vous laisser, il reste une minute. Il reste une minute chrono. On va vous laisser, on met le live en replay. En tout cas, merci pour cet échange, je suis hyper contente. Je suis hyper contente de vous avoir retrouvés, en fait. Voilà. Oui, on va repasser à TPMP. Je ne sais plus encore si c'est demain ou après-demain, mais on va repasser cette semaine et potentiellement avec le gars. Le gars, il sera sur le plateau aussi. On va aller casser du chroniqueur. On dégustera tous saucissons ensemble. En plus, on va se taper parce qu'ils sont en loge, on va être bien. Allez, on vous dit en courant pour la suite. On vous laisse, on vous embrasse. Merci en tout cas. Merci, merci, merci. Franchement, super. Mal vu par le corps enseignant. Non, non, je n'ai pas peur qu'ils soient mal vu par le corps enseignant. Le corps enseignant, il nous couvre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada